Avez-vous besoin d'un blog lorsque vous êtes coach ou vous êtes consultant ? Dans cette vidéo on va essayer de voir ensemble quand est-ce que vous avez besoin d'un blog ou quand est-ce que c'est intéressant pour vous de créer un blog et du coup attirer des clients grâce à des articles et quand est-ce que ce n'est pas nécessaire pour un coach ou un consultant et vous allez voir que souvent vous mettez le focus, vous mettez votre énergie sur des choses qui ne sont pas essentielles au démarrage de votre activité. Il y a des étapes, il y a des choses à faire dans le bon ordre pour développer votre cabinet de conseil, votre cabinet de coaching et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en stratégie d'acquisition de clients pour les coachs et les consultants. J'ai dirigé des agences classiques de marketing digital, d'inbound marketing à Paris, une spécialisée dans les grands comptes et une autre spécialisée sur les laboratoires pharmaceutiques pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui je me suis reconcentré du coup sur l'évolution des cabinets de coaching et des cabinets de conseil, alors cabinets ou indépendants en coaching et en conseil. L'histoire du blog en fait elle est un peu particulière parce que vous êtes nombreux quand vous lancez votre activité à vous dire je vais créer un blog, je vais écrire des articles, je vais attirer des clients et je vais pouvoir ainsi mettre en place un tunnel de vente, donc attirer les gens sur mes articles, les envoyer vers par exemple la ligne magnète, un e-book, une formation gratuite et derrière aller les convertir. C'est très puissant, je ne vais pas vous mentir, c'est extrêmement puissant. Mais c'est puissant quand vous avez une parfaite connaissance de votre promesse, c'est-à-dire du produit qui se vend super bien, quand vous avez une parfaite connaissance de votre avatar client et ce n'est pas parce que vous avez passé trois heures sur une feuille blanche, que vous avez une parfaite connaissance de votre avatar client, quand vous avez une parfaite connaissance des éléments qui, des mots, des phrases qui accélèrent la vente, quand vous avez une parfaite connaissance du contraire de ce qu'il ne faut surtout pas dire, surtout pas écrire pour bloquer une vente, quand vous avez suffisamment de témoignages de clients, là vous allez pouvoir être puissant et là ça devient super intéressant, j'ai un truc dans l'oeil, je suis désolé, ça devient super intéressant de se dire je vais pouvoir créer un blog. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le blog c'est absolument génial et vous allez avoir besoin d'écrire un blog, sauf que ça prend du temps, il faut des compétences en référencement naturel, savoir comment optimiser chaque article pour qu'il soit présent dans les moteurs de recherche et que vos clients cliquent dessus, il faut souvent faire une compétition avec vos concurrents, donc ça veut dire aussi qu'il faut écrire des fois plus de mots dans les articles, il faut suivre l'évolution de vos positions, il faut avoir des logiciels qui permettent de traquer vos positions et ça peut relativement coûter cher, il faut faire une liste de mots clés, il faut savoir quoi écrire qui vont faire que les gens ont envie de travailler avec vous, il faut créer un ebook, il faut créer une page de capture, il faut créer un tunnel de vente, il faut créer des séquences d'email, tout ça il va falloir le faire pour que ça fonctionne un blog pour vous, pour votre cabinet, enfin votre activité de coaching ou votre activité de conseil et donc vous vous rendez compte que rapidement il va falloir créer tout ça alors que peut-être que vous n'avez pas le bon avatar client ou peut-être que vous n'avez pas la bonne offre ou peut-être que vous n'êtes pas positionné correctement sur votre marché et donc si vous vous épuisez à commencer à écrire un blog alors que vous n'avez pas l'offre idéale, c'est-à-dire vraiment il suffit que vous en parliez pour le vendre, en fait vous allez perdre un temps monstrueux et ce qui va se passer c'est qu'à la fin vous allez devoir reprendre votre blog, reprendre vos articles, reprendre votre ebook parce que ça ne sera pas l'ebook parfait pour pouvoir vendre votre nouveau produit, celui qui se vend plus etc etc donc c'est pas l'urgence finalement de créer un blog, le mieux c'est de créer une offre, une fois que vous avez cette offre et que vous avez essayé de la vendre souvent par téléphone ou par écrit dans de la messagerie sur facebook dans la messagerie sur linkedin ce qui est ma spécialité et que vous l'avez vendu plein de fois et que vous vous êtes adapté puisqu'on la vend dans plein de fois en fait souvent vous allez changer et dire ah bah non en fait je ne devrais pas la présenter comme ça je devrais la présenter comme ça et puis finalement meilleur client c'est pas lui mais c'est lui parce que lui c'est plus facile de lui vendre cette offre là avec ses nouveaux mots et puis souvent il pose cette question là et il me demande par exemple pourquoi tel ou tel truc ou il me demande de lui prouver que j'ai déjà eu les clients ça tombe bien parce que j'ai déjà eu ce client là et en fait quand vous allez commencer comme ça à créer votre influence autour d'une erreur et puis que vous avez des réflexions vous disant mais vraiment ce produit là c'est vraiment le plus simple à vendre parce que c'est vraiment ce que veulent les gens à qui je parle au quotidien là vous allez commencer à créer de la valeur ça veut dire quoi créer de la valeur finalement ça veut dire que vous savez exactement quoi leur dire où vous pouvez les aider ce que vous pouvez faire pour eux et comment vous pouvez réellement les aider à se sortir d'une situation je vous donne un exemple moi je suis spécialisé du coup depuis ma première agence d'inbound marketing spécialisée dans l'acquisition de clients b2b et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la même chose d'aller chercher des clients dans la nutrition infantile que d'aller chercher des clients dans l'imagerie spatiale pourtant j'ai fait les deux ou trouver des clients dans l'immobilier pour les entreprises ce qui veut dire que si je commence à écrire un blog aujourd'hui il va falloir que j'écrive des articles pour ces trois cibles pour la nutrition infantile pour l'imagerie spatiale et pour l'immobilier alors que si demain je me rends compte qu'en fait mes meilleurs clients c'est les gens dans l'immobilier je vais pouvoir créer une agence spécifique d'inbound marketing pour l'immobilier et donc je n'écrirai que des articles qui s'intéressent à ces gens là et j'aurai une offre spécifique utilisant leurs mots et leurs problématiques aux sociétés d'immobilier et donc ça sera beaucoup plus puissant puisque mon ebook ça sera pas comment trouver des clients b2b mais comment trouver des clients dans le monde de l'immobilier du coup les conseils que je donnerai dans cet ebook seront plus puissants du coup j'aurai plus de clients ils me reconnaîtront plus facilement comme l'expert et j'aurai des prix plus élevés et c'est ça qui vous devez faire et donc pour pouvoir aller chercher des clients et pour pouvoir améliorer votre offre et la nicher puisqu'en fait aujourd'hui croyez moi votre offre elle est pas du tout nichée vous avez besoin de passer beaucoup de temps à vendre ce produit sans site internet sans tunnel de vente sans ebook parce que sinon vous allez perdre énormément de temps et énormément d'énergie à créer des choses que vous utiliserez plus dans six mois donc attendez six mois vendez et comment vous allez vendre vous allez dans les groupes facebook vous allez dans les groupes linkedin vous postez sur facebook parce que là pour le coup vous pouvez créer du contenu sur facebook ça prend dix minutes à écrire un post sur facebook vous postez sur linkedin ça prend dix minutes à poster un post sur linkedin et vous passez le plus souvent possible du temps au téléphone à vendre vos produits si vous n'arrivez pas à les vendre au téléphone sachez que vous n'arriverez jamais à les vendre en automatique avec des tunnels de vente c'est pas possible c'est impossible la façon la plus facile de vendre au monde c'est au téléphone parce que vous pouvez poser des questions vous pouvez rattraper le prospect vous pouvez lui dire mais pourquoi vous achetez pas etc alors vous pourrez jamais le faire sur un prospect qui est tout seul sur sa page de vente une fois que vous avez tout ça là c'est intéressant de créer une chaîne youtube comme je suis en train de le faire de créer un blog le plus puissant ma vision c'est vous faites une chaîne youtube et vous faites un article qui vient complémenter qui en dit plus que votre vidéo dans un blog comme ça vous mettez la vidéo à l'intérieur de l'article de blog et là vous avez quelque chose d'extrêmement puissant et vous avez un ebook derrière gratuit un lit de manette qui est exactement ce que veulent votre CIP ce qui veut votre CIP et là vous avez quelque chose d'extrêmement puissant mais vous voyez bien que aujourd'hui c'est pas votre priorité de créer un blog alors si vous voulez que je vous accompagne justement à créer votre cabinet de conseils à atteindre un chiffre d'affaires au minimum de 10 000 euros par mois et que vous voulez justement passer ces premières étapes c'est à dire vendre sans site internet vendre sans tunnel vendre sans publicité et atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires je vous ai mis en bas de cette vidéo un lien qui écrit si vous avez besoin d'aide vous voulez de l'aide pour développer votre business il suffit de cliquer dessus vous arrivez sur un formulaire vous remplissez ce formulaire moi ça me permet de savoir tout de suite si je peux vous aider et si vous êtes motivé et si vous faites partie de ma CIP puisque comme vous j'ai des clients des clients avec qui c'est plus simple pour moi de les amener aux objectifs de 10 000 euros par mois si je ne peux pas vous aider à atteindre 10 000 euros par mois je ne vous vendrai pas mes services je ne vous vendrai pas mon aide puisque je ne pourrai pas vous aider donc vous remplissez ce petit formulaire on prend contact on discute je vous demande de m'expliquer votre entreprise et je vous dis tout de suite si je suis capable de vous aider ou pas j'ai aussi mis en dessous il y en a d'autres d'autres produits que j'ai qui sont déjà en catalogue que vous pouvez acheter facilement pas très cher et qui vous permettront d'aller très très vite à développer votre cabinet de conseils de mon côté je vous dis à très vite je vous souhaite beaucoup de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo